Bonjour, Matman, le retour pour les corrigés spéciaux pour les calculatrices et la section algorithmique du bac 2013. Donc là, je vais vous présenter l'exercice du baccalauréat centre étranger qui est tombé hier, donc le 12 juin, pour les sections ES. Alors dans l'exercice, il y avait un QCM et il y avait cet algorithme, donc je vais le présenter avec la calculatrice Casio. Donc ici, on va créer un nouveau programme qu'on va appeler étranger. Alors je ne sais pas si tous les caractères vont rentrer, je pense que étranger, ER, pile poil. Parfait. Alors l'algorithme, on initialise la variable U à la valeur 40000. Donc pour gagner de la place, je vais faire plusieurs instructions sur la même ligne et j'initialise la variable N à la valeur 0. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, le traitement, c'est une boucle WHILE, puisque tant que U est supérieur à 10000. Donc, je vais dans COMMANDE, puis dans WHILE. Et donc la condition, c'est U supérieur à 10000. Alors tant que U est supérieur à 10000, on va incrémenter le compteur N. Et on va modifier la valeur de U en lui affectant la valeur de 0.875 fois U plus 1200. Voilà. Et donc ensuite, c'est la fin du temps que, et ensuite on affiche la valeur de N. Et voilà, et on teste immédiatement l'algorithme. Et il nous affiche 33. 33. Et donc, la question était, donc, qu'est-ce que permet de faire cet algorithme ? Il nous permet de déterminer l'indice à partir duquel la suite aura pour valeur un terme inférieur ou égal à 10000. Donc, le plus petit rang pour N, pour lequel on a U N inférieur ou égal à 10000. Donc, la réponse était réponse C. Vous savez maintenant mettre en œuvre l'algorithme de l'exercice sur votre calculatrice. Casio.